Bonjour, bienvenue à Léja, je me présente, je suis Isabelle, la conseillère en prévention. Donc on va essayer de vous montrer un peu tout ce qu'on a mis en place avec toutes les équipes pour respecter les normes coronavirus. Je vous présente Luigi qui sera le futur conseiller en prévention également. Bonjour, donc voilà ici nous sommes en face de toutes les consignes de sécurité qui ont été prises par l'établissement contre le coronavirus. Alors il faut savoir également que la direction a organisé un horaire vraiment très strict pour les enfants. Il y aura deux entrées principales, celle-ci dans la cour qu'on ira voir par après. Les enfants ne rentrent pas en même temps, ce sont par petits groupes et toutes les 10 minutes ils ont des horaires différents. Également pour la cour de récréation, ils restent vraiment en silo pour essayer de ne pas les mélanger. Suivez-moi. Donc voilà, chaque enfant qui arrive dans l'établissement doit avoir absolument un masque et doit désinfecter ses mains avec un éducateur qui sera présent pour vérifier que tout est fait correctement. Si jamais vraiment un enfant arrive sans masque, nous avons une petite réserve de masques jetables que nous leur donnerons. Maintenant on attend par la fédération une distribution de masques et de gel encore. Donc normalement tout devrait se mettre en place. Ici nous sommes à la salle d'études. Nous avons trois grandes classes, trois grands locaux où on va accueillir maximum 30 élèves. Voilà, chaque local est muni de désinfectant, des consignes de sécurité, d'un évier et de savon. Avec également une poubelle fermée tout près de chaque évier. Comme vous pouvez le voir, la distance de sécurité est très bien respectée. Donc chaque classe a été marquée de croix. Ces croix sont en fait les emplacements où les élèves doivent s'installer et le mètre 50 réglementaire est respecté. Nous voici devant la deuxième entrée de l'école. Comme je vous l'ai signalé tout à l'heure, il y a différents horaires et les enfants rentrent par deux entrées. Et toutes les 10 minutes, des groupes différents. Donc ici ils seront dirigés vers soit le restaurant ou l'escalier du milieu où ils sont pris de nouveau en charge par un éducateur qui vérifie le masque et la désinfection des mains. Devant chaque entrée de l'école, un traçage a été marqué pour que les élèves respectent la distance sociale. Donc voilà, ici on se trouve à l'escalier du milieu de l'établissement. Donc les enfants qui rentrent par la deuxième entrée, une partie arrive par cet escalier-ci. Et comme à chaque fois, nous retrouvons un éducateur accompagné de son gel des affectants, les consignes de sécurité, les gants et des mouchons. Donc voilà, ici vous vous trouvez devant les WC de la cour, dans la récréation. Ici ce sont les WC filles. Et suivez-moi. Donc voilà, vous vous trouvez dans les WC filles. On a limité l'accès en bloquant avec des cloisons pour ne pas ouvrir toutes les toilettes. Vu qu'il n'y a que deux éviers, il y a deux personnes à la fois qui peuvent entrer. Donc voilà, tous les locaux qui ne sont pas utilisés ont ce sigle-là sur la porte, comme quoi elle n'est pas désinfectée et qu'il est interdit d'entrer. Voilà, devant chaque classe, on a essayé de mettre également les distances à respecter pour chaque enfant. Donc nous voici dans une classe type. Comme vous pouvez constater, on y retrouve les croix. Et comme vous pouvez le remarquer, nous avons bougé toutes les chaises superflues. Donc l'élève n'a pas d'autre possibilité que de s'installer à la place indiquée. Donc ici pour les professeurs, nous avons aussi calculé un espace de 8 mètres carrés pour respecter la distance sociale. Voilà, toutes les classes utilisées, elles sont munies d'un évier, du savon, des essuie-tout, du gel désinfectant et d'une poubelle fermée. Également, il est important de savoir que le concierge ouvrira très tôt et fermera très tard les fenêtres pour une excellente aération. Donc voilà, ici vous vous trouvez devant la Bibliothèque 2. C'est l'endroit où on pourra installer les enfants, ceux qui seront écartés. Si jamais ils tous, s'ils ont de la fièvre, ils sont un peu malades, on appelle directement les parents. Ils se trouveront dans ce local-là où il est prévu un thermomètre frontal et également gel et tout ce qu'il faut pour leur sécurité. Nous le trouvons dans le couloir direction. Vous pouvez voir les chaises, les distances ont été bien respectées avec une croix pour ne pas changer les chaises. Sur chaque porte également le même affichage. Donc voilà, dans chaque bureau, l'école a fait acquisition de plexi pour protéger chaque employé. Il faut également savoir qu'il est très important que tous les locaux seront désaffectés plusieurs fois par jour, le matin et le soir. Donc voici, nous sommes dans le bureau de l'économe. Et vous pouvez voir le stock de gel désaffectant, de crème lavande, de gants, de tout ce dont nous avons besoin pour démarrer les premiers jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !